Musique J'ai beaucoup d'émotions à parler un petit peu de la vie que j'ai eue en Afrique. Je m'appelle Marie Scarn, j'ai 76 ans. Je suis présente ici aujourd'hui car un jour j'ai parlé de ma vie en Afrique à Kévin. Ce jour-là, il m'a demandé si j'avais envie de partager mon histoire avec plus de monde. J'ai d'abord été étonnée, moi qui me suis toujours occupée des autres, qui pouvaient bien aujourd'hui s'intéresser à cette vie que j'ai eue en Afrique noire. Vous êtes venue me voir dans ma chambre l'après-midi. Et nous nous avons parlé avec beaucoup de sympathie et là, je vous ai parlé de l'Afrique. Et là, dans votre tête, ça a fait tilt. Tout de suite, vous m'avez dit, je vais assister à un colloque au Futuroscope. Est-ce que vous pourriez y participer ? En racontant un petit peu la vie que vous avez eue en Afrique noire. Je vous ai dit... Toute ma vie ne fut que dévouement et entraide. Et à mon tour, avec l'âge, j'ai éprouvé le besoin de recevoir ce que j'avais donné. Je vous fais part de mon vécu. J'ai beaucoup côtoyé la misère, la maladie, la mort. Je me suis investie moralement, mais souvent j'ai dû baisser les bras devant l'échec. Maintenant, je veux vivre dans la quiétude, la sérénité. J'estime que j'ai donné beaucoup de ma personne. Je ne pensais pas finir ma vie en EHPAD, mais il est vrai que je ne peux plus vivre seule. Personnellement, j'aimerais dire quelque chose. Ce n'est peut-être pas ce que vous attendiez, mais c'est important. En EHPAD, vous perdez toute considération. On ne vous porte plus d'intérêt. On ne vous voit plus, au point que des soignants rentrent dans votre chambre sans même frapper à la porte. Vous n'avez plus d'intimité. La seule intimité, c'est la petite chambre. On devient un numéro. Il ne faut pas poser de problème. Mais ça, je ne sais pas si on peut le dire. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada